Octobre Rose, vous connaissez certainement, le cancer du sein tue 12 000 personnes chaque année en France et pour combattre cette maladie, la meilleure arme c'est le dépistage. Alors à l'occasion d'Octobre Rose, il y a pas mal d'initiatives qui se multiplient pour rappeler la gravité de cette maladie et l'importance du dépistage et ce matin, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur une pratique, on va dire, plutôt méconnue qui peut vous apporter du bien-être, du confort psychologique, mesdames. Bonjour Victoria Poplin. Bonjour. Vous êtes esthéticienne. C'est ça, oui. Alors, ça n'a rien de médicale, pourtant, vous soignez en quelque sorte, avec quoi précisément ? Alors, on ne soigne pas, on apporte plus un soin psychologique, je dirais. Mais on intervient à la fin, en fait, de tous ces procédures, de tous ces protocoles, en fait, du cancer ou des ratés de chirurgie esthétique également. Et donc, quand les personnes sont en phase de guérison, là, on revient après une construction d'amère. Je le disais, ça n'a rien de médicale, en quelque sorte, vous soignez un petit peu l'esprit, on va comprendre pourquoi, parce que ceux qui sont avec nous se disent, mais attendez, je ne comprends pas tout, là. Elle est esthéticienne, vous me parlez de soins, de parts médicales, pour parler clair, vous faites un tatouage qui est un peu particulier, c'est un tatouage thérapeutique. Prêt à nous en dire beaucoup plus, Victoria ? C'est ça, oui. Bon, super, restez avec nous, vous allez tout nous expliquer. Je vous présente aussi notre expert jardin que vous connaissez bien, c'est Nicolas le jardinier. Nicolas, on va essayer de tout savoir avec vous sur les bambous ? Voilà, on va essayer de tout savoir, donc c'est vraiment la plante tendance depuis quelques années, donc on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Et franchement, en Bourgogne-Franche-Comté, avec le temps que nous avons eu jusqu'à présent, on l'a encore vu sur cette météo il y a quelques secondes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, les bambous n'ont pas trop souffert ? Un petit peu, comme beaucoup de plantes. Les jardins dans l'ensemble ont souffert, donc les bambous également. D'accord. De quel type de bambous avons-nous besoin chez nous dans la région ? La réponse avec Nicolas, comment bien l'entretenir ? On vous dira tout aussi, mais d'abord, on nous attend à fondrement dans son petit village médiéval, avec l'équipe de C'est votre tour et l'ami Franck Ménestré qui est avec nous. Alors Franck, où êtes-vous ? Eh bien, on est toujours à fondrement, toujours en haute zone, avec le chef restaurateur des lieux, avec Ali Sheikaf. Merci de nous accueillir dans cet endroit assez atypique. Ça fait combien de temps que vous avez découvert le lieu de fondrement, ce village ? Ça fait trois ans que je suis là, je suis arrivé suite à une annonce des gens qui étaient là avant moi, mes prédécesseurs, et rechercher un repreneur et un cuisinier pour faire la transition. Et du coup, quand j'ai découvert ce lieu, le presbytère, j'ai tout de suite accroché. Alors vous avez la première réaction, ça a été quoi ? Alors déjà le village, on va parler un petit peu du village, vous avez découvert ce village, qu'est-ce qu'il y a à découvrir, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors dans le village, il y a plein de choses, il y a le donjon, il y a le château, il y a l'église qu'on a à côté du restaurant, il y a l'huilerie du moulin, donc tout ça c'est des choses qui sont classées. Il y a le cœur du village, donc le tour du château, qui est, enfin voilà, c'est un village atypique. Et l'église, vous l'avez évoqué, l'église que vous faites quand même, c'est étonnant, vous êtes cuisinier, vous faites visiter l'église, alors comment c'est possible ? Voilà, donc ici il faut être polyvalent, et on est sur le chemin de Compostelle. Donc on se retrouve avec beaucoup de personnes qui passent, et le chemin de Compostelle, donc voilà, ça attire quand même, enfin l'église est attirante. L'église est enfermée, voilà, je fais en sorte de pouvoir l'ouvrir, et puis de la faire visiter, donc on essaie de s'adapter, j'ai appris aussi l'histoire du lieu en le vivant, quoi. Ouais, ça c'est complètement génial de faire visiter l'église. Alors, si vous faites visiter l'église, c'est justement parce que vous avez quelques pas, quelques mètres à franchir pour sortir de votre cuisine. Donc, la première fois, vous avez découvert ce lieu que vous deviez, vous pouviez potentiellement reprendre, quand vous avez vu que c'était un presbytère, ça ressemblait à quoi ? C'était comment ? C'était quoi la première réaction ? Alors, quand on arrive le matin à 8h et que tout est éteint, bon, c'est un peu glauque, quoi. Et puis après, donc, il y a eu la fête de fondrement quelques temps après, et ça m'a tout de suite, voilà, j'ai vu ça avec toutes ces couleurs et puis tout ce monde-là. Donc, vraiment, c'est hyper agréable quand c'est tout ouvert, tout éclairé. Mais le matin, voilà, quand on arrive, c'est toujours un peu... Et puis il fait froid, voilà. Donc, ça fait toujours un petit... Alors, vous évoquez la fête de fondrement, on peut en parler. Donc, c'est dans le cadre de ce village médiéval, une fois par an, il y a une grande fête avec des artisans. Voilà, une fois tous les deux ans. Une fois tous les deux ans. Donc, c'est une fête qui est réunie... Enfin, c'est plutôt axé sur le travail artisanal, sur les jouets en bois, sur la sculpture, sur... Voilà, c'est hyper connu. Il y a à peu près 20 000 visiteurs, je crois, chaque année. Donc, cette année, je crois que c'était la 40e. En tout cas, ça traîne pas mal le monde et les gens, forcément, viennent ici découvrir le lieu. Voilà, viennent ici. Et le fait d'avoir maintenant un restaurant qui est dans l'ancien presbytère, ça, du coup, ça fait une curiosité supplémentaire. C'est sûr, et l'intérieur, voilà, ça... On a des salles qui sont dans l'ancienne salle de catéchisme. On a la cuisine du prêtre. Donc, du coup, tout ça, c'est hyper attirant. Et on essaye aussi d'apporter une cuisine atypique dans ce lieu atypique, voilà. Donc, vous en jouez un petit peu, vous ? C'est quelque chose que vous utilisez ? Ah ben, c'est hyper important, enfin. Je veux dire, dans un lieu comme ça, je pense que c'est plus de la moitié, on va dire, de la capacité du restaurant, la capacité d'accueil, quoi, le potentiel, voilà. Et puis, alors, on va dériver, on va glisser doucement sur vos spécialités, parce que, voilà, chef Christo, on peut parler de vos origines ? Vous êtes de quelles origines ? Mes parents sont marocains. Moi, je suis naveusoule, voilà. Et donc, je suis... Et donc, la cuisine, on retrouve ça un petit peu ? Comment vous vous philosophiez ? J'essaye d'apporter un peu d'épices, j'essaye d'apporter un peu d'originalité, voilà. Et puis, ça va très bien avec la cuisine franco-ontoise et puis avec la cuisine française en général, quoi. Et avec du circuit court. Avec du circuit court, voilà. On peut venir du Maroc et puis vouloir travailler avec des produits très locaux. Exclusivement avec du circuit court, comme mes parents m'ont appris, voilà, depuis que je suis gamin, quoi. Voilà, Pascal. On vous a juste donné un petit peu l'eau, mis l'eau à la bouche. Donc, lieu incroyable, personnage atypique. Et puis, vous allez découvrir à l'intérieur. Donc, voilà, vous avez dit, ancien presbytère avec des salles aménagées, circuit court, 100% maison, produits frais. Ça, c'est à découvrir dans à peine 10 minutes. Plaisir, créativité. Et on l'a compris, originalité dans ce presbytère. Affondrement dans son petit village médiéval. En Haute-Saône, nous nous sommes avec l'équipe de C'est votre tour. En direct de l'originalité, il y en a aussi avec l'invité qui est avec nous ce matin et qui est esthéticienne, Victoria Poplin, parce que votre travail consiste à faire quelque chose de bien particulier. Vous faites quoi précisément ? Vous ne faites pas du maquillage comme on peut l'entendre. Alors, non, je fais du tatouage, en fait, thérapeutique. C'est quoi le tatouage thérapeutique ? Le tatouage thérapeutique intervient après des chirurgies esthétiques, des reconstructions mammaires pour les femmes qui ont subi des ablations. Donc, voilà, on vient recréer, en fait, l'aréole mammaire, pardon, sur la poitrine. On va voir quelques exemples en photo. Juste avant, comment vous faites ces tatouages, Victoria ? Alors, on utilise un dermographe, en fait. C'est un stylo qui vient tatouer. Donc, on vient clipser des aiguilles. Et ensuite, on travaille avec des pigments. Des pigments qui sont naturels. On voit quelques exemples. Faire un tatouage sur une zone, on va dire, sensible, c'est pas rajouter encore un petit peu de difficulté ? Alors, non, pas du tout. Il y a plusieurs étapes, tout de même. On fait ça en deux ou trois séances. Il y a une préparation ici, au niveau de la peau. Comme la peau est quand même sous tension, étant donné qu'il y a une prothèse dessous, on vient graisser pour qu'il n'y ait pas de blessures et de brûlures sur la peau. Après, c'est vraiment un travail qui se fait aussi en douceur, on pique en surface, avec les ombrages, tout ça, ça se fait naturellement et en trois séances. On voit quelques très, très belles photos ici sur une exposition qu'on va retrouver d'ici quelques minutes. C'est ce genre de dessin que vous faites ? Alors, non, pas du tout. Moi, je ne fais pas du tout le côté artistique. Je suis vraiment là pour aider la femme à retrouver sa part de féminité, donc vraiment à faire une reconstruction du mamelon. Alors, effectivement, sur certaines cicatrices, on peut un petit peu faire des petites arabesques ou des choses comme ça, mais c'est assez limité. Ce n'est pas du tout, moi, dans l'esprit, je ne suis pas du tout dans le tatouage artistique. Celles qui sont avec nous se disent peut-être « Je souffre d'un cancer du sein, je risque d'avoir une reconstruction mammaire, etc. » Ça peut me tenter. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre, finalement ? Alors après, généralement, il n'y a pas besoin de les convaincre, en fin de compte. Je pense qu'elles ne sont pas informées réellement de cette activité, on va dire. C'est assez atypique, quand même. Oui, mais après, ça reste un sujet quand même qui est assez fermé. On n'en parle pas beaucoup, c'est assez tabou. Après leur reconstruction mammaire, les chirurgiens leur font un petit tatouage, mais ce n'est pas du tout la même méthode. Ils ont des pigments qui tiennent bien moins et ils ne travaillent pas l'effet 3D, donc l'effet réaliste. Du coup, elles ont une galette. Nous, on travaille vraiment dans le côté réel, réaliste, vraiment 3D. Elles retrouvent un sein comme elles l'avaient avant. C'est des tatouages totalement indélébiles ? Non, avec le temps, ça va quand même partir. On travaille sur des pigments naturels et au niveau de la profondeur, on n'est pas du tout comme des tatoueurs traditionnels. Nos machines ne sont pas identiques. Avec le temps, ça va s'estomper. Ça ne va pas s'effacer totalement, mais ça va s'estomper. Parce qu'on pense parfois, alors peut-être à tort, que le tatouage, c'est nocif, en tout cas, suivant comment c'est fait. Là, on n'est vraiment pas sur le même style de tatouage que le tatouage classique que nous pourrions nous faire, Nicolas ou moi, par exemple. Non, ça n'a totalement rien à voir. Les tatoueurs utilisent des encres. Nous, on utilise des pigments. Donc là, moi, en l'occurrence, je travaille avec des pigments qui sont organiques. Donc voilà, on travaille sur des pigments naturels. Donc il n'y a pas de métaux dedans. On est vraiment sur... Donc il n'y a aucun risque, aucun danger. Alors il y a toujours un danger d'allergie, mais ça, il y a toujours un petit test qui est fait en amont. On va justement parler des précautions à prendre. Mais juste avant, je voudrais qu'on regarde quelque chose de plutôt informatif, on va dire. Parce que dans le cadre d'Octobre Rose, pour favoriser le dépistage du cancer du sein, il y a de nombreuses initiatives. Et je vous propose de voir cet exemple de femmes qui s'acceptent sans passer par la reconstruction mammaire dont nous parlions. Elles aussi ont choisi le tatouage thérapeutique. Et vous allez le voir, Victoria, Nicolas et vous tous, elles l'exposent au grand jour. Regardez. Le tatouage pour apprivoiser le manque, sublimer la cicatrice. Sous l'objectif d'une photographe, huit femmes suivies à l'Institut de cancérologie Lille-Métropole ont accepté de se dévoiler. Portrait en noir et blanc, entre grâce et audace, d'une féminité bousculée, retrouvée. Toute notre vie, ce parcours-là, sera quelque part à côté de nous. Il faudra qu'on vive avec. On peut vivre avec un sein en moins, vivre avec une expérience qui est particulière. Et d'aller se le mettre dans la peau, c'est une forme d'acceptation et un grand pas vers l'acceptation. C'est l'anti-autruche. Vous n'êtes pas très autruche, moi. Pas du tout. Diagnostics, opérations, traitements, tout au long du chemin, les infirmières suivent ces femmes, sans jamais les lâcher. Et quand le corps se rétablit, se pose la question du après, après la maladie. On est là justement pour les aider à faire cette transition vers la suite. Ce n'est pas la fin, c'est vers la suite. On a fait un arrêt sur image, mais ce n'est pas fini. On continue avec elle, le temps qu'il le faudra. Et le temps d'un tatouage éphémère, Barbara, encore en soins, a choisi de s'exposer au regard. Performance d'une femme réconciliée avec elle-même. Je m'accepte assez facilement avec cette cicatrice. Je me dis que c'est comme ça, on n'a pas eu le choix et je ne me trouve pas si moche que ça. Parce que je ne veux pas de reconstruction, c'est sûr. Donc c'est aussi une façon pour moi de me reconstruire, mais extérieurement. Ces photos vont être exposées dans les établissements où sont suivies les femmes atteintes du cancer du sein comme des phares dans la tempête qu'elles traversent. Je vous précise que lundi, d'ailleurs, nous recevons un photographe qui a réalisé un calendrier de femmes au sein nu pour une fois de plus sensibiliser les femmes dans le cadre d'Octobre Rose puisque pour favoriser le dépistage du cancer du sein, il y a de nombreuses initiatives forcément aussi dans la région. Je crois que sur le reportage, je vous ai senti tous les deux très attentifs. Vous, Victoria, avec votre œil d'esthéticienne, vous qui faites du tatouage thérapeutique, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative dans le Nord de la France ? Je pense que c'est une très bonne initiative et il faut continuer comme ça aussi à communiquer parce que les femmes, en fait, elles perdent une partie de leur féminité et elles ont besoin aussi de retrouver ce côté-là féminin pour leur mari également, pour elles. Et oui, je pense que c'est une très belle chose. Alors, on l'a bien vu dans ce reportage, l'œil est attiré par le tatouage. On montre finalement à tout le monde qu'on a été malade. Vous le ressentez ça au travers des femmes qui passent chez vous ? Non, ce n'est pas qu'elles montrent qu'elles ont été malades mais je vous dis, il y a une part d'elles qui est partie et chez une femme, la poitrine, c'est très important. Donc, je pense que c'est un moyen pour elles avant tout de se retrouver dans cette part de féminité. Quelle est la première question qu'elles vous posent quand elles viennent avec cette démarche pour faire justement un tatouage thérapeutique dans votre cabinet esthétique ? Elles vous demandent quoi ? Hormis le prix, évidemment, mais qu'est-ce qu'elles vous demandent ? Alors, elles nous demandent elles nous demandent de leur retrouver, elles veulent retrouver cette féminité, je reviens toujours dessus parce que c'est vraiment ce qui est le plus important chez la femme. Avec vraiment le sein dessiné et pas ce qu'on vient de voir là avec un autre exemple, cette fois-ci, de plusieurs artistiques. Alors, tout dépend des personnes, là on est vraiment dans le côté artistique donc on va attirer une certaine, de certaines personnes en fait, mais d'autres ne veulent pas de tatouage, veulent simplement retrouver l'avant en fait. il est vrai que par contre elles misent beaucoup sur nous, on est là vraiment, j'ai une patiente qui m'avait dit un jour, on est la dernière, vous êtes la dernière page du livre en fait. Donc il y a eu l'étape de la maladie et nous là, on revient vraiment dans le côté esthétique et vraiment le côté femme en fait. On est différent en fait de la maladie. Pour elle, c'est comme si la maladie était derrière et que nous on était là pour leur redonner en fait un nouveau départ. Ça prend combien de temps pour effectuer ce tatouage ? C'est en une seule séance ? Non, ça se fait en deux ou trois séances. Les séances durent entre une heure et demie, deux heures. Ça dépend du travail. Il peut y avoir ablation que d'un côté ou alors il peut y avoir les deux à faire également. On n'est pas obligé également de travailler sur une prothèse. On a des femmes qui n'ont pas fait de reconstruction mais qui veulent juste retrouver un mamelon en fait sur un plat. après on commence déjà par faire la galette et ensuite on vient tout doucement travailler au niveau des tubercules, au niveau du mamelon. On vient travailler nos ombrages en fait. Donc ça se fait tout seul. C'est considéré comme de l'esthétique. Je le disais tout à l'heure ce n'est pas médical mais ça soigne quand même au moins l'esprit. On l'a compris au travers de ce que vous venez de me dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remboursement ? Ça coûte combien en moyenne ? Alors chez moi les séances elles sont à 500 euros. Il n'y a pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Donc je sais que l'école à laquelle j'ai appris à faire cette technique-là essaye un petit peu de rentrer en contact avec des personnes pour essayer on essaie de se battre pour qu'il y ait une prise en charge. Même quand vous le faites faire par des chirurgiens quand vous avez fait votre reconstruction mammaire vous avez généralement un dépassement d'honoraires aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en charge. C'est considéré comme de l'esthétique. Ce qu'on sait moins à Victoria parce qu'effectivement je le disais c'est octobre rose le mois d'octobre est suivi de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein c'est pas marqué que sur l'affiche il y a beaucoup beaucoup d'initiatives. Ce qu'on sait moins c'est que les hommes sont aussi parfois touchés par le cancer du sein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire du tatouage sur des hommes pour ça ? Non, non, non j'ai jamais eu d'hommes dans cette démarche. C'est parti. C'est parti.